On se souvient tous du film Rastarockets. Si c'est pas le cas, temps mort, vous mettez pause, vous allez me mater ça et vous revenez après pour regarder la vidéo. C'est l'histoire de 4 Jamaïcains propulsés aux JO d'hiver de Calgary 88 sur une piste de bobsleigh. Alors évidemment le film s'est un petit peu adapté, un peu romancé, mais vous allez voir que la vraie histoire des Rastarockets est encore plus dingue. Yo c'est Vince, bienvenue dans Olympe V, j'espère que vous allez bien. Vous vous en doutez, je ne peux pas tester des sports toutes les semaines, malheureusement à cause des agendas de chacun. Donc j'ai décidé de vous proposer un second format sur cette chaîne, inspiré de plusieurs concepts qu'on peut trouver sur internet. Notamment la chaîne de Mamie Twink, histoire de guerre ou les anecdotes de Seb par exemple. L'idée est simple, c'est de vous raconter des anecdotes qui ont eu lieu lors des Jeux Olympiques en espérant que ça vous inspire et que ça vous fasse rêver. Je vais appeler ça tout simplement Histoire de JO. Là c'est vraiment pompé. Et pour commencer, on va s'intéresser à l'histoire réelle des Rastarockets. Alors tout commence en 87 avec deux Américains, George Fitch et William Hallonet, qui se baladent tranquillement dans la ville de Kingston en Jamaïque. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il y a des dana, dada dira la dada. Bref, ils sillonnent les rues de Kingston et ils finissent par découvrir les pushcars sur les marchés de Kingston. En fait, ce sont des caisses à savon à l'ancienne avec un volant construit en bois, etc. qui servent initialement à transporter les marchandises sur les marchés. Mais il s'avère qu'en fait, il y a des jeunes qui se mettent à les utiliser pour faire des courses dans les rues qui sont parfois un peu dangereuses. Et d'un coup, ils se disent « Tiens, ça ressemble vachement au truc qui glisse sur la neige, le bobsleigh ». Ah tiens, il y a les JO d'hiver qui se tiennent dans six mois et si on montait une équipe olympique de bobsleigh ici en Jamaïque, là où il n'y a pas de neige, trop bonne idée. Ils se checkent et c'est parti. Malgré l'idée un peu bizarre, ils arrivent à obtenir l'accord du comité olympique jamaïcain et ils vont pouvoir se mettre à recruter des athlètes capables de devenir de vrais bobeurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais voilà, c'est par la personne au début, c'est pas un grand succès. Il faut comprendre les Jamaïcains en même temps, ils savent pas forcément ce que c'est que la neige, alors encore moins un bobsleigh. Mais les deux types, ils baissent pas les bras et ils se disent « Tiens, on va aller recruter dans l'armée, on devrait trouver des machines là-bas ». Et c'est à ce moment-là que je vais vous parler de Dudley Stokes, pilote d'hélicoptère, de Devon Harris, lieutenant et spécialiste du 800 mètres, et de Michael White, connu comme le meilleur sprinter de l'île. Alors vous me direz, il y en a que trois, mais vous allez comprendre par la suite. Du coup, ces trois-là se retrouvent embarqués dans la sélection de la future équipe olympique de bobsleigh de Jamaïque. En septembre 87, donc cinq mois avant les JO, une foule immense se retrouve dans un hangar de la base militaire. C'est le début de la sélection et apparemment, certains n'étaient pas prêts. Les Américains le savent, les Jamaïcains ne savent pas ce que c'est qu'un bob et encore moins une piste glacée. Alors le premier jour, ils décident de diffuser des vidéos d'explications sur ce que c'est que ce putain de bobsleigh. Il y a de la vitesse, de la neige, de la glace et surtout des gros crashs ultra-violents et parfois mortels. On retrouve la scène dans le film, elle est vraiment mythique. Dans la réalité, sur les 60 candidats présents le premier jour, il n'en reste plus que 20 après cette diffusion et cette première journée. Mais Devon, Michael et Dudley, ils restent chauds. Ils sont vraiment motivés par l'enjeu inespéré en fait de pouvoir participer aux JO et de représenter leur pays. Donc les trois poursuivent le processus de sélection basé sur la forme physique, l'élasticité et la vitesse. Et quelques jours plus tard, les résultats tombent. Roulement de tambour, non. Vous l'avez compris, nos trois aéros sont sélectionnés. Dudley Stokes, alors pilote d'hélicoptère, devient le premier pilote officiel d'un engin sur patin de la Jamaïque. Un poste à responsabilité, juste le boss. Michael est aussi sélectionné. Lui n'a pas avoué à sa famille qu'il était sélectionné pour les JO d'hiver. Eux, ils pensaient en fait tout simplement qu'il était en train de se préparer pour les JO d'été. Et donc sa famille va le découvrir tout simplement à la télé, au calme. Et pour Devon, lui, il apprend la nouvelle par ses potes qu'ont lu le journal. Donc il n'y a personne qui a voulu lui dire tout simplement. Il est sélectionné, voilà. Il faudra également compter deux autres sélectionnés. Samuel Clayton et Frédéric Powell qui viennent compléter l'équipe. C'est parti pour nos cinq Jamaïcains. Direction les States à Lake Placid pour un mini-stage avec leur entraîneur américain. Je dis mini-stage parce que ça va durer seulement quelques jours. Histoire de découvrir à quoi ça ressemble un Bob. Et histoire de se taper quelques vôtres sur la glace. Et hop, retour à Kingston, il n'y a pas le temps. La consigne est simple, entraînez-vous à pousser. On va tout miser sur le départ. Pas besoin de glace ni de piste pour ça. Trois heures tous les soirs et six heures le samedi à pousser un Bob tout rouillé sur roue jusqu'à épuisement. Alors qu'il continue à travailler pour l'armée le reste du temps la journée. Octobre 87, go Calgary pour peaufiner l'entraînement. Cette fois-ci c'est en condition réelle. Il s'élance pour la première fois sur une piste de Bob's Leg. Dudley, le pilote, se retrouve en bas de la piste avec le casque qui s'est envolé et le masque dans les yeux. Pas sur les yeux, dans les yeux. Mais il kiffe. Et en trois descentes, ils deviennent complètement accro à ce sport. Pour continuer l'entraînement, l'armée leur libère un peu de temps. Et ils commencent à enchaîner les déplacements aux Etats-Unis, en Autriche, au Canada. George Fitch, l'instigateur, l'un des deux américains. C'est lui qui finance la totalité des frais, les déplacements, etc. Et donc ça commence à devenir un peu limité niveau budget. Disons que son argent fond comme neige au soleil. Neige, soleil. Et donc il faut qu'il trouve une nouvelle façon de se financer. Et quand il s'agit de se faire de la moula, on voit apparaître, comme par hasard, un français. Pierre Lemaire, on ne pouvait pas trouver plus français comme nom. Qui est un publicitaire, il vit à Kingston. Et il a une idée de génie. Créer des sweats et des t-shirts à l'effigie de l'équipe jamaïcaine. Avec comme slogan, Jamaica the hottest team on ice. Plutôt stylé. Et du coup toute l'équipe, tout le staff se met à vendre des t-shirts, à leur famille, à leurs amis, à leurs proches. Et ce coquin de Devon, il aime bien ça et il se met même à en vendre dans les boîtes de nuit à des inconnus. Avec cet argent, ils arrivent à financer les jours suivants, un peu au jour le jour. Et même à réaliser quelques courses internationales sans pour autant rencontrer les cadors de la discipline. Et finalement, contre toute attente, le comité olympique leur accorde le Saint Graal, le ticket pour les JO de Calgary. Alors ça y est, c'est officiel, les voilà à Calgary. Ils sont accueillis là-bas comme des stars avant même de concourir. Des immeubles tout neufs, une foule immense, des sportifs qui parlent toutes les langues. Il faut avouer que les cinq athlètes sont un petit peu intimidés. Mais quand même, ils se font vite remarquer parce que c'est des bons vivants. Ils ont une vraie joie de vivre, ils ont beaucoup d'humour. Et surtout, ils font plein de bonnes blagues, en particulier celles de ce coquin de Devon. Des foules qui s'amassent, prendre des photos, signer des autographes. Il faut avouer qu'ils ne sont pas habitués à ça. Mais bon, ils font avec. Ils assistent à la cérémonie d'ouverture et ils s'installent enfin dans le village olympique. Les jeux vont bientôt débuter pour eux. Tout a l'air de rouler ou de glisser, mais voilà. Au cours de l'entraînement, l'un des équipiers de nos héros se blesse. C'est mort pour lui, il va falloir le remplacer. Et c'est là que je vous parle de notre quatrième héros, notre quatrième bobeur, Chris Stokes. Tout simplement, le frère de Dudley, il était là au JO juste pour regarder la compétition. Et tout d'un coup, il se retrouve propulsé en plein Jeux Olympiques, dans l'équipe de Bobsleigh de la Jamaïque. C'est n'importe quoi. Bon, le gars est quand même connu pour être un gros sprinter. Et tout ça, ça se passe seulement trois jours avant la compétition de Bob A4. Normal. Trois jours où le type apprend tout ce que les autres savent, tout ce que les autres ont appris en quelques mois. Et surtout, apprendre à courir sur la glace. Le 27 février 1988, ils sont tous les quatre en haut de la piste au moment où les speakers annoncent Jamaica. Leur histoire olympique commence maintenant avec un peu de pression. 1500 mètres de descente, 14 virages. Ils s'élancent pour la première fois et tout se passe plutôt bien. Ils ne vont pas vite, mais ils arrivent en bas sans encombre. Donc ça, c'est déjà une réussite. Le même jour, deuxième course. C'est plus compliqué pour le départ. Michael, qui est placé numéro 3 dans le Bob, n'arrive pas à s'asseoir. Il met un temps énorme à s'asseoir, tout simplement parce que ses collègues, ils sont un peu trop costauds. Les gens se mettent à crier. Assieds-toi, assieds-toi, dépêche et tout. Au final, ça donne un chrono déplorable, mais plein d'espoir pour la suite de la compétition. Confiant, le lendemain, il se prépare pour l'avant-dernière descente. Nouveau problème, Dudley a 42 fièvres. Il a la nausée. Bon, je pense qu'il a chopé un coup de froid à Calgary, normal. Et en plus, lors du repérage d'avant-course, le mec, il glisse, il tombe et il se fait mal à l'épaule. En plus simple, il se pète la clavicule. Un coup de spray magique et c'est reparti. Ils sont prêts à se lancer. Ils sont dans les starting blocks, hyper concentrés, hyper motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et boum, septième meilleur départ de la course. C'était fluide, c'était rapide, c'était parfait. Les virages s'enchaînent et peu à peu, Dudley commence à prendre du retard sur chaque action. Petit à petit, il perd de sa concentration et finit par cracher le bob. Ça y est, c'est enfin des vrais bobeurs. L'engin long de 3 mètres frotte à toute vitesse la glace pour finir par s'arrêter net. Un long silence se fait entendre. Tout le monde pense qu'ils sont morts, tout le monde s'inquiète, tout le monde accourt. Et finalement, les gars, tranquilles, ils sortent du bob et ils finissent la course à pied. Ce petit coquin de Dudley en profite pour envoyer des baisers à la foule. Acclamation totale, sensation olympique. Les jamaïcains sont ultra fiers d'eux. Malheureusement, ils déclarent forfait pour la course finale. Mais ils sont adulés par la communauté olympique, par les médias, etc. C'est un véritable succès. Après un peu de repos, c'est le moment de retourner sur leur île. Ils sont vraiment accueillis en héros. Il y a une grande fête, ils rencontrent le premier ministre. Bref, c'est un vrai succès populaire et médiatique. Malheureusement, ils tirent très peu d'argent de cet événement. Ils ont tout dépensé dans les entraînements, dans le bob, etc. Mais quelques années plus tard, Disney leur propose d'adapter leur histoire au cinéma. En 1993 sort le film que vous connaissez tous, maintenant, avec une part de vérité et une part de romance. Par exemple, dans la réalité, l'entraîneur n'a jamais triché aux JO. Ça va leur permettre d'enchaîner. Ils vont pouvoir aller aux JO d'Alberville, de Nagano et de Lille Hammer en 1994, tout en devenant de plus en plus performant. Arrivés 14e dans cette dernière édition, ils arrivent devant toutes les nations américaines, ce qui reste quand même une grande fierté. Et c'est la fin de l'histoire des Rasta Rocket. Moi, je trouvais cette histoire vraiment hyper stylée, tout simplement parce que ça raconte l'histoire de gens qui sont partis de vraiment rien, qui avaient vraiment un rêve olympique, qui avaient envie de représenter leur pays et qui ont réussi à se hisser, malgré tout, aux JO. Et même en faisant des contre-performances, tout le monde a reconnu leur combativité, leur volonté sans faille. Certains disent que leur aventure vaut beaucoup plus qu'une médaille d'or. En plus de ça, ça a apporté beaucoup de choses à la Jamaïque, notamment sur le plan du tourisme. Et puis ça a donné également un nouvel élan à la jeunesse. Des jeunes qui peuvent se permettre maintenant de rêver de l'olympisme. La preuve qu'on peut y arriver, que quand on veut, on peut. Et je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse faire passer. Voilà, j'espère que cette histoire et ce format vous a plu et que ça vous inspirera. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner pour essayer de booster la chaîne, pour que cette vidéo soit la plus vue possible. Et ça vous permettra de suivre les prochains épisodes d'Histoire de JO. Je vous dis à très bientôt sur les terrains ou sur les pistes. Ciao !